Merci Madame la Secrétaire d'Etat, cher ami co-président M. Boudra de l'Arlem, M. le Président de la région Sous-Massadra et M. le maire d'Agadir, chers membres de l'Arlem, Mesdames et Messieurs, c'est vraiment un plaisir et un grand honneur d'être avec vous ici, dans cette belle ville d'Agadir, pour la deuxième session plénière de l'Arlem. Et je vous remercie pour votre participation, qui, je le sais, n'est pas toujours aisé en raison de vos agendas respectifs. La tenue de cette réunion n'aurait pas été possible sans l'engagement du co-président Boudra, que je voudrais remercier chaleureusement. Je voudrais également remercier M. Afidi, président de la région Sous-Massadra, pour son hospitalité, ainsi que de toutes celles et ceux qui ont contribué à la préparation de cette réunion. Et nous savons combien ce n'est pas facile d'organiser une réunion avec autant de gens, langue, traduction, tous les problèmes qui pratiquent, mais qui sont importants pour le bon fonctionnement. Il y a exactement un an, nous avons créé, comme ça a été rappelé, l'Assemblée régionale et locale euroméditerranéenne à Barcelone. L'Arlem a été créé pour renforcer le rôle de collectivité territoriale dans la coopération euroméditerranéenne, et pour rendre l'Union pour la Méditerranée plus tangible et donc plus proche des citoyens. Le but était également d'augmenter la coopération Sud-Sud et Nord-Sud, et de promouvoir le lancement de nouveaux projets de coopération. Enfin, la création de cette Assemblée visait à donner une possibilité aux représentants locaux et régionaux d'entrer en contact avec des représentants de l'Union européenne, de l'Union pour la Méditerranée et d'autres organisations actives dans ce domaine. Et aujourd'hui, chers collègues, une année depuis la création, où en sommes-nous ? Laissez-moi vous rappeler quelques événements clés intervenus depuis la création de l'Arlem. 2010 a été, pour l'Union pour la Méditerranée, une année d'avancée, mais aussi une année difficile. Une année d'avancée, car malgré la situation politique que nous connaissons tous, le secrétariat de l'UPM a tout de même pu s'installer à Barcelone, et la gouvernance de l'UPM nous a reconnus en nous accordant le statut d'observateur. Cela nous a permis de participer aux réunions des hauts fonctionnaires, au niveau technique, au ministériel sectoriel, au niveau politique. J'aimerais profiter de l'occasion pour remercier le ministre Fassi Fieri, et vous le remercierez de l'autre part, qui a soutenu l'idée de l'Arlem dès le départ. Cette reconnaissance permet bien évidemment que la dimension territoriale soit représentée aux réunions clés, et que nous soyons associés, et ça c'est très important pour nous, au lancement des projets de l'UPM. Une année difficile, par contre, car au-delà des crises diplomatiques majeures et des tensions, l'UPM a montré toute sa faiblesse. Il ne faut pas s'en cacher pour faciliter un dialogue qui demeure essentiel pour tout développement économique, social ou territorial dans la région. Notre bureau a réagi à ce sujet par une déclaration approuvée au mois d'octobre. Dans le contexte actuel, plus que jamais, le rôle des autorités locales et régionales doit être pris en compte. La décentralisation peut contribuer au développement de tous les territoires de manière démocratique en impliquant les populations dans la gestion de leurs propres affaires. La décentralisation, comme ça a été très bien rappelé par Madame la Secrétaire d'État, peut consolider le processus démocratique et améliorer les relations entre l'État et les citoyens. Elle permet de donner une impulsion au développement économique et d'augmenter ainsi la cohésion économique, sociale et territoriale. Tout processus de changement est bien entendu conditionné par le respect le plus absolu des droits de l'homme. C'est le dialogue qui permet d'avancer et c'est ainsi que nous devons faire avancer l'Arlemme. Il faut responsabiliser tous les niveaux de la société. Tout processus doit être guidé par le binôme liberté et responsabilité. Nous sommes un peu les tuteurs de ce principe. Pour autant, continuerons à accorder à l'UPM notre plein soutien politique et pratique. Au niveau de l'Arlemme, il n'y a cependant aucune raison à se reposer sur nos lauriers. Une partie des avancées, notamment statutaires de l'Arlemme, s'est quasiment faite sur crédit. Rien ne nous est acquis. Il est essentiel de donner plus de visibilité au travail de notre Assemblée, en suivi à la hauteur de notre engagement, une assistance plus ponctuelle pour nous permettre d'augmenter notre participation aux travaux des commissions. Nous avons commencé à en discuter hier dans nos séances respectives de nos membres. Nous avons continué ce matin dans le bureau. Nous allons en discuter ce matin pour améliorer notre travail. J'appelle à une pleine utilisation des instruments à notre disposition, notamment en prenant appui sur les capacités des associations territoriales à organiser des événements thématiques tout au long de l'année, afin de faciliter notre connaissance réciproque, stimuler les coopérations potentielles entre nos villes et régions. C'est à travers la création de l'Arlemme que nous pouvons contribuer à améliorer la gouvernance dans l'espace euro-méditerranéen, car nous devons et nous pouvons faciliter une démarche partenariale entre tous les échelons de gouvernement. Chers collègues, ceci est dans l'ensemble un bilan honorable de notre première année de travail, mais beaucoup reste à faire. Je voudrais que nous profitions de cette journée pour réfléchir sur les futures activités de l'Arlemme, les sujets que nous devrions traiter, mais aussi les projets que nous pourrions lancer et surtout les suivis pratiques que nous souhaiterions donner au rapport que nous adaptons aujourd'hui. Je voudrais encourager toutes celles et ceux qui sont ici à y réfléchir. Je voudrais encourager tous à tirer parti du fait que des représentants de presque 43 pays sont ici. Et ce n'est pas vraiment une moindre chose avec les difficultés que nous connaissons en ce moment autour de la Méditerranée et avec aussi, comme je disais, les engagements de nous tous. Échangeons des idées et des bonnes pratiques et faisons naître des collaborations et projets communs de par le bas. Je suis heureuse que M. Rafi Kosseini, qui est le secrétaire général adjoint de l'UPM en charge de l'eau, soit parmi nous aujourd'hui. Il était là déjà avec nous hier soir. Je le cherche. Il est là. Bonjour. Car il pourra nous informer du travail du secrétariat de Barcelone et comment nous pourrions l'enrichir sous l'angle des collectivités territoriales. Le secrétariat joue un rôle majeur dans le lancement des projets, car il est chargé d'identifier des projets et ensuite d'en assurer le financement. chers collègues, laissez-moi vous remercier à nouveau pour votre engagement pour notre projet commun. Je vous souhaite une très bonne journée de travail et je souhaite qu'en 2011, nous continuions à travailler ensemble à la mise en place de projets communs, contribuant à promouvoir la coopération, la stabilité et la prospérité en Méditerranée, malgré un contexte international qui reste extrêmement tendu. Merci pour votre attention et merci encore à toutes les présences. Je veux rappeler aussi M. Boussaïd qui nous a apporté un soutien important à cette réunion. Merci pour votre attention et bon travail à nous tous.